Bonjour et bienvenue sur Wandaloo, aujourd'hui à l'essai le nouvel Opel Crossland X. Alors le dernier né de la famille de la marque au blitz vient compléter la gamme des SUV urbains, il est moins typé baroudeur et plus orienté famille. Depuis son introduction sur notre marché, en avril dernier, il s'est écoulé à près de 400 exemplaires et a atteint la deuxième marche du podium dans son segment, un véritable carton. Découvrons ensemble ce qui fait son succès commercial en matière de petits SUV urbains, Opel n'a pas mis tous ses œufs dans le même segment et c'est tant mieux. Rappelons en effet que l'offre marocaine du constructeur allemand à la matière compte deux gentils membres, le Mocha X, typé baroudeur et présent sur notre marché depuis bientôt deux ans et ce Crossland X qui nous intéresse aujourd'hui un crossover urbain plus orienté famille est lancé lors du dernier salon auto-expo de Casablanca. Six mois après son introduction, il affiche un bilan commercial à faire saliver la concurrence en prenant la deuxième marche du podium dans sa catégorie avec près de 400 unités vendues, ce qui représente une moyenne de 70 véhicules chaque mois. Un succès qui s'explique par sa silhouette fluide, son équipement complet, sa construction allemande, son espace accueillant et son moteur 1.6L diesel qui affiche avec ses 120 chevaux l'une des puissances les plus généreuses de son segment. Le dernier né du blitz a surtout profité de bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau lors de sa conception puisque le Crossland X est né d'un partenariat avec le groupe PSA et a donc bénéficié de la même plateforme que le récent Citroën C3 Aircross. A ce titre, il jouit d'un comportement routier très sûr à défaut d'être joueur et de réglages de suspension assez souple privilégiant le confort. Un argument qui a forcément séduit sa clientèle plus familiale et qui, si elle reste sensible aux gimmicks virils du baroudeur, garde au sol généreuse, protection en plastique noir, sabot factice et barre de toit, n'en demeure pas moins pragmatique et soucieuse de modularité et d'habitabilité. Et en la matière, ce Crossland X long de 4,21 m offre quand on monte à bord une agréable sensation d'espace, laissant aux genoux des passagers arrière suffisamment de place et un volume de coffre au plancher modulable qui atteint 410 litres moyenne haute du segment. La garde au toit est généreuse et le pare-brise avancé donne un sentiment d'espace indéniable. La planche de bord, quant à elle, est sobrement dessinée, sérieusement construite. Certes, elle manque un petit peu de fantaisie mais on retrouve un équipement généreux avec un écran tactile 7 pouces, une clim auto bi-zone, un chargement par induction mais également une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Le Crossland X n'aurait sans doute pas fait ce carton commercial chez nous sans un positionnement tarifaire des plus attractifs avec une grille débutant à 186 900 dirhams pour la version Enjoy. Comptez pour la finition innovation de notre modèle d'essai à la castillage des plus complets, 24 000 dirhams de plus. On a aimé la douceur de conduite, les reprises vigoureuses, l'espace intérieur généreux. On a regretté une planche de bord un peu triste, des suspensions un peu souples, l'absence de banquettes coulissantes. A très vite sur ondalo.com